bonsoir à toutes et à tous nouvelle business hour avec marie josé et laurence pavier comment ça devient encore mieux que ça nous sommes encore dans cette période de confinement et on va parler encore de ce qu'on peut faire pendant cette période ce qu'on peut est ce qu'on peut préparer déjà la sortie du confinement et qu'est ce qu'on peut faire avec ça quoi suivant la situation suivant comment ça se passe pour chacun bonjour à tous et à toutes toutes et à tous des questions marie non pour l'instant non alors par rapport à ça oui qu'est ce qu'on peut prévoir pour après une fois qu'on aura le déconfinement pour l'instant moi ce que j'entends c'est à partir de du 11 donc à partir de quand est ce que vraiment les gens seront prêts à venir dans les classes c'est autre chose donc pour l'instant moi je continue à fonctionner comme je l'ai fait le mois dernier à trouver les idées à travailler sur 36 mille 36 mille choses et voilà oui c'est aussi va regarder ce qui fonctionne regarder ce qui fonctionne pas faire le point à cette situation là ça peut inciter à regarder est ce qu'on a envie de changer des choses dans ce qu'on faisait est ce qu'on va continuer à faire exactement de la même façon déjà on a dû à s'adapter à la situation aussi donc c'est pas toujours confortable ça dépend des gens ça dépend des situations et puis ce qu'on avait noté aussi comme idée pour pour en parler aujourd'hui c'est d'être dans l'action plutôt que dans la réaction 1 1 on pourrait voilà se dire il ya cette situation là et partir dans la réaction bah oui donc ça va pas aller ou alors il faut ça veut dire qu'il faut que je fasse ça il ya une façon qui est si on est dans la réaction en fait on va pas forcément être nous mêmes on va être plus peut-être par exemple si on a de la colère et ben on va agir sous le coup de la colère ou la tristesse ou un peu importe quelle quelle émotion et de regarder ça justement est ce que je suis dans l'action où est ce que je suis dans la réaction que l'action ça va être plus un choix que la réaction c'est pas vraiment un choix c'est quelque chose on pourrait confondre mais ça peut être aussi dire bah je suis obligé de faire comme ça puisqu'il ya telle situation je suis obligé de faire ça donc là c'est une réaction et quelquefois on pourrait croire aussi qu'on est dans l'action mais on est aussi dans c'est aussi de la réaction parce qu'on se dit qu'est ce que je peux faire ça peut être de la survie aussi un de dire qu'est ce que je peux faire et par rapport à ce qui se passe et par contre de se dire bah si je suis dans l'action qu'est ce que je choisis maintenant sans tenir compte de la du contexte vraiment qu'est ce que j'ai envie de faire qu'est ce qui serait bien pour moi qu'est ce qui me plairait de faire évoluer des choses comme ça et là on n'est plus dans la réaction on est plutôt à dire ok il ya cette situation ok j'en prends acte un peu quelque chose comme ça de pas être dans le jugement c'est bien c'est pas bien et qu'est ce que je fais avec ça qu'est ce que je choisis qu'est ce que je crée d'autre qu'est ce que voilà qu'est ce que je fais bouger pour pouvoir quand même avancer quand même faire évoluer la situation voilà donc cette notion d'action une réaction peut amener justement des réflexions des prises de conscience aussi de vraiment ce qui se passe et de ce qu'on a envie de comment on a envie de faire tourner la situation si possible à notre avantage et voilà comme comment on peut tirer parti de ça ou d'une certaine manière aussi trouver d'autres idées qui vont marcher mieux voilà c'est posé aussi beaucoup de questions bien sûr quand on utilise les outils d'accessions de chausse naisse le premier truc c'est de poser des questions et puis de voir est ce que je suis dans l'action est ce que je suis dans la réaction de quoi est ce que j'ai conscience aussi qu'est ce qui était peut-être l'attend et qui ce qui sort au grand jour par rapport à la situation actuelle voilà c'est des questions on peut se poser qui voir ce qu'ils sont voilà sans forcément chercher de réponse mais avoir la prise de conscience qui va nous permettre d'avoir l'idée de changer quelque chose de de faire carrément autre chose aussi mais plutôt dans l'action que la réaction tu voulais acheter quelque chose marie josé oui c'est tout ce que c'est quelque chose que tu as dit au départ je vais noter t'as dit quand on est dans la réaction on n'est pas soi même mais en fait on a souvent l'impression d'être soi même parce que ça fait longtemps qu'on réagit comme ça oui c'est vrai donc c'est quoi être soi même parce qu'en fonction de la définition qu'on donne sur ce qu'est être soi même et la définition qu'on se donne en tant que soi même on a l'impression de de réagir mais c'est en fait c'est une réaction à une situation donc je pars de cette situation là donc mon point de départ il n'est pas déjà choisi je vais réagir par rapport à ça donc je suis encore scotché à ça quelque part je vais pas dégager par rapport à ça et l'action je pense que dans cette situation là elle demande de prendre un petit peu de recul décaler un petit peu par rapport à la situation et du coup de la voir un peu autrement et du coup de pas réagir comme d'habitude et peut-être de réagir comme d'habitude mais là ça serait plus un choix parce que la réaction c'est pas un choix ça se fait par habitudes ça se fait par et qu'est ce qu'il faudrait pour sortir de 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 ses habitudes peut-être d'abord les laisser faire parce que quand on est dans une situation comme ça qui génère beaucoup d'intensité c'est ne pas le réprimer c'est laisser être que ça que ça circule que ça s'écoule la blessure elle peut ça peut s'écouler et puis après peut-être effectivement ça permet de prendre du recul parce que lutter contre c'est aussi une réaction c'est fatiguant et ça fait pas forcément voir les choses autrement parce qu'on est encore accrochés oui puis ça peut être même si on croit que c'est notre fonctionnement qu'on est soi même et c'est aussi de se dire là est ce que ce que vraiment c'est moi ou est ce que c'est mon mode de fonctionnement que j'utilise depuis des années il ya ça aussi comme tu disais d'être dans la colère dont ça peut être oui un monde de fonctionnement dont on se rend même pas compte on se rend plus compte en fait qu'on est toujours dans cette situation là qu'on est dans la réaction et de prendre ce temps de se poser de tourner les choses enfin prendre de la hauteur ou du recul pour les voir sous un autre angle aussi et amener ou attirer à soi d'autres choses d'autres idées et là tu parlais du laisser être aussi c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en fait c'est pas laisser tomber c'est pas lâcher prise c'est j'aime bien dire ni paillassons ni hérissons c'est à dire je suis pas en réaction mais je suis pas non plus à me laisser aplatir par tout ce qui est là quoi c'est en voilà c'est vraiment être juste j'allais dire droit dans ses bottes c'est une expression qu'on entend aussi d'être voilà de pas se laisser envahir par le flot des émotions des le flot des informations le flot de tout un tas de choses qui nous feraient vaciller et puis nous laisser se laisser emporter et c'est pas non plus faire barrage à tout ça c'est juste le voir ok il ya ça et moi qu'est ce que je choisis à partir de là c'est avoir son libre arbitre aussi de c'est qu'est ce qui marche pour moi qu'est ce que j'ai envie de choisir là en fonction de hockey à tout ça et moi et moi et moi et moi et moi qu'est ce que je fais avec ça et en posant ces questions là on peut avoir à voilà voir venir des des prises de conscience des choses qui vont être comme une évidence et qu'on va c'est vrai je vais faire ça et c'est bon sens et c'est bien sûr pas besoin de vérifier c'est ouais une évidence c'est quelque chose qu'on peut faire facilement en fait après ça coule c'est fluide quand on quand c'est vraiment ça qui est qui marche pour nous en fait et de se poser la question voilà qu'est ce qui marche pour moi est ce que ce que j'ai fait en ce moment ou ce que j'ai fait jusqu'à présent ça marche pour moi est ce que ça marche toujours pour moi et qu'est ce que qu'est ce qui pourrait marcher mieux pour moi et en se demandant se demandant ça on peut aussi faire évoluer la situation est ce que je voulais dire encore sur le laisser être oui c'est pas les c'est pas abandonné on dit aussi avant n'abandonne pas ne cède pas et je sais plus le troisième mais ne laisse pas tomber quelque chose comme ça quoi et c'est aussi voilà tenir à nos choix tenir à ce qui marche pour nous et aller jusqu'au bout de ce qu'on a choisi de ce qu'on a envie de faire aussi et les ressources arrive aussi avec ça et quoi d'autre est possible ça me fait penser que justement cet après midi j'ai ressenti le besoin parce que c'est vrai que j'étais un peu dans la prénésie de création d'idées de tiens je vais faire ci je vais faire là je fais l'autre ces derniers temps et puis tout d'un coup j'ai ressenti le besoin de faire une pause là cet après midi je me suis tout simplement allongé sans rien faire si j'ai lu quelques des notes que j'avais pris de différents cours de classe et tout ça mais juste pour un peu méditer sur tout ça et juste sans rien faire j'avais juste besoin d'une pause pour me recentrer ok est ce que suis sur le bon chemin est ce que ce que je fais c'est ok et puis un peu comme si j'avais besoin de reprendre mon souffle aussi ma façon de fonctionner habituellement c'est j'ai vu je fonce de force je suis quelqu'un qui ne sait pas ne rien faire et là j'ai décidé d'apprendre à ne rien faire c'est aussi écouter peut-être écouter son corps oui mais c'est ça qui avait besoin d'une pause et sans juger de dire bon cet après midi j'ai rien foutu c'est pas bien peut-être que au contraire c'est de en faisant une pause voilà on repart on recharge les batteries et puis après on est encore plus efficace que si on est tout à fait ça parce qu'en début d'après midi ok je vais faire ça 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 puis d'un coup j'ai senti comme une c'était pas ok le corps me disait c'était pas ok ok j'ai compris allez dans le canapé tiens tu vas prendre ça ça si jamais j'ai même mis des musiques j'aime bien les musiques sur les qui permettent d'être focus d'être de se détendre mais vraiment en sourdine et du coup je crois même qu'à certains moments j'ai dû m'endormir par petites brides j'ai dit ok c'est que c'est ok comme ça et du coup là ce soir j'ai de nouveau la pêche parfois j'ai agir c'est ça c'est aussi de rien faire voilà et alors que faire 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 ça peut être une réaction oui exactement c'est ce que je me disais tout à l'heure une forme d'action qui permet de lâcher prise et du coup de prendre un petit peu de recul et de se recharger ouais et pour moi c'est vraiment c'est un apprentissage de ne rien faire bon ça a l'air d'être réussir oui non mais et je le sais parce que j'ai eu plein d'occasions où finalement je les j'ai quand même fait je me suis posé des fois même moi je me souviens d'une situation qui était c'était le le laisser être mais vraiment c'était même pas sur une demi journée ou une heure ou deux je courais à la poste avec un colis en voiture et je pouvais pas me garer devant la poste parce qu'il y avait des travaux et je voyais déjà la petite camionnette de la poste qui avait ramassé le courrier partir et dans ma tête il fallait à tout prix que le courrier que ce colis parte ce jour là et puis j'étais déjà en train de courir pour pouvoir et puis j'ai dit non mais arrête qu'est ce qui va se passer s'il part pas aujourd'hui ce colis et du coup c'est tout juste si j'allais pas en mode ralenti jusqu'à la poste puis il est parti le colis et c'est ça qui était drôle dans cette situation c'est que tout laisser croire qu'il ne pouvait pas partir et puis finalement le fait d'avoir été complètement dans ok il va se passer il se passera ce qui se passera c'est pas la fin du monde s'il part pas et bien il est parti c'est quand même dingue et là je dis waouh et si tu faisais ça plus souvent c'est à dire tout s'est mis en place pour que ça se fasse quand même quoi pour que ça se fasse quand même ouais après tu vois cool et du coup voilà je suis dit ah mais ouais si tu étais comme ça plus souvent donc là tu as lâché en fait voilà j'ai complètement lâché et je pense que quand quand il ya trop de stress trop de vouloir trop de c'est là que vraiment lâché 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 et le temps qu'il faut il ya aussi une expression c'est de dire relax and receive un de se relaxer et de recevoir après qu'on ait fait plein de choses il ya ce temps de où on profite de tout ce qu'on a fait et c'est là que ça ça fructifie d'une certaine façon et ça aussi c'est une notion on n'est pas obligé d'être toujours dans le faire le faire le faire et aussi ce côté là qui est de la réaction comme disait marie josé aussi on retrouve ça dans le symbole du yin et du yang noir et le blanc là qui se oui il ya une partie active et une partie passive et en fait l'équilibre il fait par l'alternance des deux parce qu'en fait c'est une roue qui tourne et s'il n'y a que de l'activité ou que de la passivité il ça ne peut pas fonctionner mais l'activité elle est nourrie par la passivité ou le l'action est nourri par les temps de pause c'est des temps d'intégration c'est des temps de recul c'est des temps de là on est sur un sacré temps de pause collectivement aussi parce qu'on est dans une société extrêmement frénétique active non seulement professionnellement mais on avait la télé on a toujours des choses à faire des spectacles et je rencontrais des trucs il ya beaucoup de sollicitations sollicitations et là on est sur un temps de pause collectif pas confortable parce qu'il est imposé certaines personnes sont pas du tout prêtes à ça mais on pourrait une question d'accès ce que j'aime beaucoup c'est qu'est ce qui est bien ici je ne vois pas et qu'est ce qui va qu'est ce qui va sortir de ça même si c'est inconfortable pour l'instant parce que ça nous fait sortir de nos zones de confort et ça nous fait sortir de nos habitudes qu'est ce qui qu'est ce qui va sortir de ça qu'est ce qui est bien ici qu'on ne voit pas encore quand on pose cette question c'est qu'est ce qui est bien ici je ne vois pas ça part du principe qu'il ya quelque chose de bien oui donc il ya un côté optimiste aussi côté optimiste et puis ou en acceptant la pause plutôt que de réagir contre cette pause on va peut-être plus en profiter personnellement mais collectivement aussi oui puis se dire bon bas c'est un temps spécial certes pas choisi mais c'est comme une parenthèse aussi quelque part donc voilà qu'est ce qui marche pour nous pendant cette parenthèse qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut entreprendre de différent aussi l'autre question d'accès à ce que j'aime bien c'est comment est ce que je peux je peux tourner ça à mon avantage et alors la phrase favorite de laurence favier c'est mais qu'est ce que ça va créer que j'adore parce que tout de suite elle amène de l'air de l'air frais du fun et oui c'est de se dire qu'est ce qu'il bah ok peut-être dans pendant cinq minutes si ouais qu'est ce que je vais faire machin et après bah c'est tout de suite rebondir quoi de se dire bon ok à partir de là bah qu'est ce que qu'est ce que je choisis d'autre qu'est ce que ça va créer justement cette situation les autres idées ce que je vais avoir et et quel est le cadeau derrière tout ça qu'est ce que qu'elle est qu'est ce qu'il va y avoir derrière cette période inconfortable donc ça permet de voilà d'envisager les choses différemment et d'être toujours dans le contrôle oui parce que ça marche comme ça comme ça comme ça là c'est sûr qu'on est obligé de le lâcher le contrôle parce que c'est c'est tellement au jour le jour les choses changent évoluent c'est une grosse adaptation aussi en ce moment on contrôle pas tout loin loin de là et ça permet aussi de de voir que on peut pas être que dans le contrôle ça marche pas non plus j'ai pris conscience aussi d'une chose la semaine dernière avec une personne que j'avais au téléphone d'utiliser vivement que ça reprenne là j'en peux plus et tout d'un coup ce qui m'est venu c'était le fait que le fait qu'elle n'avait plus toutes ses sollicitations elle était confrontée à elle même et donc c'était ça qui était dérangeant parce que quelque part c'était oui devoir faire face à elle et que finalement c'était pas vraiment ce qu'elle avait envie de vivre que ça et je pense qu'il ya plein de monde comme ça de toute façon et même une majorité probablement le fait de ne pas avoir ces sollicitations de pierre paul jacques de tiens je vais aller acheter des courses quelque part ça nous ça nous comment dire ça ça nous distrait du fait de se centrer sur soi c'est vraiment une distraction et que du coup ben on voilà et quelque part c'est oui c'est ça c'est souvent inconfortable d'être centré sur soi oui bien côté aussi par rapport à la conscience quand on est sollicité on n'a pas besoin d'être conscient qu'on va suivre tiens faut que j'aille là tiens on m'a appelé là et machin truc mûche et puis la journée elle passe c'est on n'a pas besoin de de voir si on est en conscience ou pas et si on est vraiment recentré on va être plutôt ah ouais alors qu'est ce qui qu'est ce qui va marcher pour moi et voilà choisir des choses et là ouais c'est ça peut être déstabilisant et du coup je me suis même demandé ok et toi tu en es où là par rapport à ça c'est vrai parce que forcément je l'ai pris un peu comme un miroir aussi moi c'est tout à fait différent parce que ça change en fait ça change pas grand chose à ma vie c'est même mais presque rien à part le fait que je ne peux plus faire de classe face lift et access bar en présentiel enfin plus du tout de toute façon il ya que ça qui change et les échanges bar et processus que je recevais trois quatre fois par semaine que je sais plus recevoir mais je reçois quand même d'une autre manière mais sinon le quotidien est franchement moi je vois pas vraiment changement quoi j'ai les journées sont toujours aussi courtes il faudrait bien des journées je disais tout à l'heure des journées de 120 heures ce serait à peu près ce qu'il me faudrait pour faire tout ce que j'ai envie de faire et toutes les idées que les dix mille idées à la seconde qui sortent de ma tête et enfin qui se bousculent dans ma tête et et c'est j'ai jamais cette impression d'être dispersé en dehors de moi je suis l'énergie et je ne dis jamais même si j'ai fait je pensais faire quinze mille choses pendant la journée que j'en ai fait que cinq mille j'ai pas ressenti à la fin de la journée j'ai pas fait ce que je devais faire comme j'ai suivi l'énergie à chaque activité j'en ai peut-être commencé dix mille dans les quinze mille que je devais faire j'en ai vraiment réalisé que cinq mille mais j'ai touché à plein de choses et il ya plein de choses en route tout le temps et je suis à chaque fois satisfaite je regarde et je dis waouh cool comment ça devient encore mieux que ça et juste toujours poser des questions éviter d'être dans la conclusion justement de dire c'est trop ceci c'est pas c'est cela ou quand j'ai encore une pointe de conclusion comme ça maintenant j'ai plutôt le réflexe que je la vois pointer avant de la forme comment ça devient encore mieux que ça quoi d'autre est possible etc enfin des petites questions basiques qu'on apprend en première classe de barre mais qui sont qui sont vraiment la base de la boîte à outils à ouvrir et à faire tourner tout le temps à qui ça appartient bien tourner en boucle je crois que c'est pour tout le monde j'avais j'avais un truc on l'a résolu grâce à une facilitation l'autre jour la première fois que je suis sortie du pendant le confinement j'avais pris mon vélo pour aller me balader tout simplement et donc c'était tout au début du confinement et j'étais mais j'avais fait deux trois kilomètres et j'étais comme ivre mais vraiment j'avais tout qui tournait il y avait vraiment j'aurais bu un litre de vin je pense que j'aurais pas et puis ça et puis je suis revenue bon je suis dit c'est l'air c'est vrai que l'air était différent il y a plus d'oxygène dans l'air ça fait longtemps que j'ai pas refait de vélo puisque c'était la mauvaise saison etc et j'ai mis le dos sur ça et puis l'autre jour j'allais dans mon jardin je suis même assise par terre pour jardiner tellement ça tournait que j'allais tomber même accroupie j'allais tomber et donc je dis mais qu'est ce qui se passe ici je suis saoule mais je bois pas d'alcool mais j'étais vraiment comme ça ça tournait ça tournait et en fait c'était ma conscience de mon corps qui facilité des choses quoi et donc on a résolu ça donc maintenant j'arrive je le sens venir et puis je demande à mon corps que ça se fasse avec aisance et c'est résolu mais je veux dire donc il y a des cadeaux comme ça mais tous les jours de choses de conscience de choses que je sais déjà depuis longtemps mais qui émergent vraiment et qui prennent vraiment toute une autre dimension par exemple le fait qu'on soit forcés d'être éloignés ça change pas grand chose avec mes relations avec ma famille proche donc mes filles et mon papa et mais j'ai pris conscience que malgré ça on s'appelait pas souvent donc on s'appelle genre une fois tous les deux mois on se voit aux grandes fêtes de l'année les grands rendez-vous tout au long de l'année donc c'est 3 à 4 fois par an et en dehors de ça on s'appelle tous les deux mois et quand on s'appelle on n'a rien à se dire et quand on se dit quelque chose on savait déjà et donc et ça m'est remontée donc ça je le sais depuis longtemps qu'on se manque pas donc c'est pas qu'on s'appelle oh ça fait longtemps quand même on devrait se voir non c'est parce qu'on se dit c'est et comment ça va génial super qu'est ce que tu fais de beau des banalités et et s'il ya une grande nouvelle bon là c'est déjà l'un et l'autre et et donc ça ça m'a fait cette conscience de la communion en fait on est en communion et du coup on communique autrement que par le téléphone que par se voir etc et du coup on ne manque ni l'un ni l'une à l'autre avec mes filles ou avec mon papa quoi et c'est on n'habite pas loin mais on se voit pas souvent on n'a pas besoin de se voir en fait c'est c'est tellement magique et donc c'est conscience qui affleure peut-être comment ça se fait que j'en suis plus que j'ai tellement conscience qui remonte maintenant est ce que c'est la situation probablement ou toute façon je n'ai pas je les accueille et puis c'est 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 génial mais c'est aussi un moment où on prend peut-être le temps plus de regarder comment on réagit aux choses comme on agit sur les choses comment elles sont et qu'on les voyait peut-être pas encore oui on les voyait pas j'en étais conscient qu'il y avait quelque chose mais je savais pas le verbaliser et oui on prend plus ce temps ou alors on voit tellement les gens se plaindre de ci de là sur les réseaux sociaux et tout que moi je regarde le miroir fait je dis et moi là dedans comme tu disais à marie et moi par rapport à ça où je suis et puis je suis tout à faire décalage et du coup et alors il ya le petit pourquoi qui vient quand même comment ça se fait à bon mais c'est génial un super et quoi d'autre est possible comment ça devient encore mieux que ça et alors du coup ça remonte et oui c'est vrai on se pose plus de questions sur des choses comme ça oui parce qu'il ya cette parenthèse qui est là et qui qui invite aussi à l'introspection à regarder comment on a vécu jusque là est ce qu'on prendre conscience de ça et est ce qu'on va changer quelque chose ou pas est ce que voilà c'est aussi est ce qu'on va redémarrer comme comme enfin repartir où on était ou est ce qu'entre temps on a évolué on va choisir autre chose on va faire les choses différemment c'est des questions qu'on peut commencer aussi à poser parce qu'il ya des personnes qui vont vouloir changer évoluer d'autres qui vont reprendre là où elles en étaient puis repartir comme s'il n'y avait rien eu voilà c'est chacun après va agir ou réagir selon ce qui ce qui est là pour lui en fait donc c'est vrai que c'est ça fait différentes situations et juste de le voir quoi et puis des prises de conscience par rapport aux autres personnes qu'on croise et comment chacun vit ça traverse ça pour finir je finirais bien avec trois phrases qui sont de chutiza et steve beaumann je viens de les lire je viens de les récupérer cette semaine c'est quelles possibilités sont disponibles ici que vous n'avez pas considérées quelles sont les possibilités qui sont disponibles ici que vous n'avez pas encore créées et la dernière elle est un petit peu différente c'est quelles possibilités sont disponibles ici que vous essayez de refuser non ça n'est pas du tout ça permet de rester dans la question jusqu'à la prochaine fois et de voir ce que ça va faire évoluer justement ces questions là par rapport aux possibilités qu'on qu'on va saisir ou pas donc pour ceux qui ne connaissent pas chutiza et steve beaumann sont deux australiens ils ont écrit ils ont créé le capitalisme bienveillant bienveillant et le leadership bienveillant et d'autres choses encore ils sont toujours en question par rapport à par rapport au monde du travail et c'est partie des trois dernières questions ok bon je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle business hour merci beaucoup merci Marie-Josée merci Anne-Marie, Christelle pour votre participation et quoi d'autre est possible pendant ces deux semaines qu'est-ce qui va créer le plus encore ? qu'est-ce que vous essayez de refuser et que vous allez accepter ? voilà j'aime bien celle-là ouais, elle est pas mal ou des fois on se dit je vais refuser finalement si je ne refusais pas, qu'est-ce que ça créerait ? qu'est-ce que vous refuser ? quelles possibilités sont disponibles ici que vous essayez de refuser ? quand il y a un petit sourire comme ça, c'est quand j'irai, ça parle bien ça touche-t-on le mille ? ne parlons pas des éclats de rire super bon bah merci beaucoup et puis bonne fin de journée merci pour votre présence et à la prochaine à bientôt, bye 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 bye, merci, au revoir à bientôt.. à noble et à bientôt la pêche est режée pour la perflu fé